Le sujet qui a été pris pour cet après-midi est être musulman ou être musulman de manière générale. L'idée c'est d'aller explorer avec quelques aspects ou quelques éléments cette identité du fait d'être musulman, ce qui recouvre pas mal de choses, je ne vais pas forcément être exhaustif, la prétention n'est pas là, mais en tout cas d'aller interroger cette identité qui est la nôtre, ou celle d'un bon nombre de personnes sur cette terre, et de voir un petit peu au travers du Coran et de la Sunna, des paroles du prophète Muhammad, qu'est-ce qu'on peut essayer de dégager comme élément de réflexion qui viendrait renforcer ou délimiter plus précisément cette identité du fait d'être musulman, de dire ou de se proclamer musulman. Déjà dans le titre, je me suis arrêté sur le terme être, puisque ce qui est important effectivement, ce n'est pas de se dire musulman ou de faire musulman, mais c'est d'être musulman. Donc ici la dimension qui vous intéressez, c'est vraiment la dimension de l'identité dans son ensemble, avec ses différentes composantes, et avec différents éléments qu'on va essayer de traverser, avec différentes notions, mais vraiment on a essayé d'approcher en tout cas l'objectif ou l'intention, et d'aller approcher qu'est-ce qui va être essentiel, qu'est-ce qui peut être essentiel pour le musulman ou la musulmane, quand il va se définir et pratiquer l'islam. Parmi le premier point, en tout cas, qu'on va retrouver, c'est différentes, je vais essayer de jalonner avec différentes stations, la première station qu'on va voir c'est, en tout cas avant ça, d'interroger quel intérêt avons-nous à être musulman. Qu'est-ce que cela nous procure, et qu'est-ce que ça nous permet d'éviter. Donc ici on peut s'interroger, quel est le bien fondé de notre adhésion à cette religion qui est l'islam, et qu'est-ce qu'on en gagne, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on en retire. Parmi ces choses, différents savants, des prédicateurs, ont réfléchi, ont proposé un certain nombre de choses, donc je vais en reprendre et en compléter certaines, en disant que la première chose c'est qu'être musulman, ça permet de répondre à une question qui est essentielle chez l'être humain. C'est-à-dire, quel est le but de sa vie. Être musulman, c'est bien répondre à une question essentielle chez tout être humain, qui est le but de la vie. Et on voit aussi, donc dans le fait que, on sait, dans le surat Al-Variyad, Allah nous dit « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'il m'adore. » Allah a voulu la création des djinns et des êtres humains que pour qu'il y ait adoration derrière. Donc l'objectif qui a été voulu, ou le but que Allah s'est donné dans la création, c'est que derrière il y ait adoration. Donc ce qui repose sur nous, en tant que créatures, c'est ce but-là que Allah nous a collé. À savoir, notre origine, elle est liée au fait que Allah nous a projetés dans l'adoration. Dans ce verset, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la suite, ce qu'il nous parle, disant « Allah dit, Il nous dit, je ne veux pas d'eux, de la subsistance, je ne veux pas d'eux qui me nourrissent. » « Certes, Allah est celui qui pourvoit au bien, celui qui a une force inébranlable. » Ici, pourquoi c'est intéressant de mettre les deux en parallèle, c'est que Allah nous parle du but de la création, qui est l'adoration. Mais nous, êtres humains, parmi les buts qu'on a dans la vie, c'est de chercher un risque. Dans le verset, il y a ces deux éléments. À savoir qu'il y a ce que Allah nous prescrit, qui est l'adoration, et ce que nous, êtres humains, parfois, on met en priorité, qui est la recherche de la subsistance. Or, ici, Allah ne nous a créés que pour un but ultime, élevé, prioritaire, qui est l'adoration. Et dans ce verset-là, en tous les cas, il se dégage, Allah s.a. de tout besoin, puisqu'il n'a pas besoin qu'on lui donne une subsistance et qu'on vienne le nourrir, puisque lui va pouvoir à la subsistance. Et ici, il y aura un lien entre le fait qu'on vienne adorer Allah et le fait qu'on reconnaisse Allah comme ar-razzak, comme c'est celui qui nous donne le bien, les biens dont nous avons besoin pour vivre. Donc, il y aura ce lien-là, alors que l'être humain, parfois, va oublier Allah et va le délaisser parce qu'il sera pris par dunya, par la vie d'ici-bas, et il sera préoccupé par sa subsistance, en oubliant que c'est Allah qui est ar-razzak, qui est Allah, donc celui qui pourvoit au bien des serviteurs, de ces créatures, et qui a une puissance inébranlable et sans limite. Donc, il y a parfois cette idée que chez les croyants, parfois, en tout cas chez les gens de manière générale, ils viennent mettre en concurrence qu'est-ce qui relève de l'adoration et qu'est-ce qui relève de la subsistance. Il peut y avoir parfois des désobéissances qui relèvent du fait que l'on pense que notre subsistance dépend de nos efforts et qu'on va gagner plus de choses si on agit de telle ou telle manière et parfois en éliminant le cadre que Allah a fixé. En tous les cas, ici, c'est de rappeler que le premier objectif que Allah nous a fixé et à retenir, c'est l'adoration. Et ça, on le retrouve notamment dans un autre verset, puisque dans le Coran, quand je dis le Coran, ici c'est le mushaf, vous savez quelle est la première obligation dans le mushaf quand on lit le Coran de surat al-Fatihah jusqu'à surat al-Nas ? Est-ce que quelqu'un connaît ? Le premier amr, le premier ordre qu'Allah donne. Ça, c'est dans l'ordre de la révélation. Mais dans le mushaf, dans le Coran, quand on lit le Coran, quand on parle le Coran et qu'on lit le Coran de surat al-Fatihah jusqu'à la fin. Surat al-Baqarah, versets 21 et 22, Le premier ordre qu'Allah donne, si on prend le Coran en lisant avec le mushaf de surat al-Fatihah jusqu'à la fin, c'est « Yaïwan-Nas, u'abudu rabbakum, u'allavi kharakum, u'allavi namin qabrikum, la'allakum tattakum » « Ô vous, les gens », donc il s'adresse le premier ordre, si on lit le Coran, il est adressé à l'humanité tout entière. « Yaïwan-Nas, u'abudu rabbakum, adorez votre Seigneur, u'allavi kharakum, u'allavi namin qabrikum » « Celui qui vous a créés ainsi que ceux qui vous sont précédés. » « Ya'allakum tattakum » Ici, le lien qu'il y a présent aussi, c'est qu'on sait qu'arrab, le Seigneur, parmi les qualités du Seigneur, c'est justement al-Razak, c'est celui qui donne la subsistance. Et ici aussi le fait qu'il y ait al-Khaliq, celui qui crée. Parmi justement les qualités, en tout cas les sifates d'arrab, il y a le fait qu'il soit al-Khaliq, celui qui crée les choses, toutes choses. Il y a aussi al-Mudabbir, celui qui les ordonne. Et aussi al-Malik, celui à qui elles appartiennent. Donc ici, le premier ordre, si on lit le Qur'an, je dis bien, effectivement, le premier verset révélé nous dit « ikra » donc « li » Mais le premier ordre, si on lit le Qur'an, en commençant par le Salat al-Fatiha, on va arriver sur le Salat al-Baqarah, verset 20. « Oh vous les gens, adorez votre Seigneur » et Allah nous met aussi en évidence le fait que cette adoration-là, elle vise quelque chose. C'est un but en soi, mais qui vise un autre but, qui est l'Allakou tattaquoun, afin que vous atteigniez la piété. Donc le but, en vérité, c'est qu'il y a le but de l'adoration qui cache le but de la taqwa, qui cache le but de la piété. Et on sait que pendant Ramadan, justement, il n'a été prescrit que pour un atel la piété. Donc les adorations d'Allah, l'adoration d'Allah, elle vise à ce que l'être humain atteigne un degré spirituel qui est at-taqwa. Donc Allah nous a créés pour qu'on l'adore, et cette adoration-là est censée nous amener à une élévation spirituelle qui ancre le cœur dans at-taqwa, dans la piété. Et on connaît la définition, en tout cas certains connaissent la définition que disait, selon ce qui est rapporté en tous les cas, l'Imam Ali, il disait c'est le fait d'agir selon la révélation. La crainte du splendide d'Allah s.w.t. Et le fait de se contenter du peu. Et la préparation pour le jour du départ. Donc c'est quatre éléments. Agir selon le Qur'an, selon la révélation. Le fait d'accepter ou de se contenter du peu. Et la préparation pour le jour du départ. C'est ces éléments-là qu'on retrouve dans at-taqwa. Dans ce verset, dans le surat al-Baqarah, au surat 21, par le surat 2, versets 21 et 22, Allah nous suit en disant Donc il nous dit « C'est lui qui a fait la terre pour vous comme Ali et les cieux comme à toi et qui a fait descendre du ciel une pluie qui fait sortir de terre des fruits pour vous comme une subsistance, pour vous nourrir. » « Ne donnez pas à Allah des égaux, des associés. » Alors que vous savez tout ça, alors que vous savez que c'est Allah qui pourvoit à votre subsistance. On retrouve le lien chez l'être humain, parfois cette idée qu'il va s'attacher, il va croire, il va prendre des divinités, là où il peut y avoir, il pense avoir lui un bénéfice. S'il pense qu'une chose peut lui apporter des enfants, peut lui apporter une richesse, peut lui apporter des récoltes, etc. En tout cas c'est ce qui a été dans la croyance des gens, il peut prendre cet élément-là comme une divinité. Or celui qui mérite et qui ne doit être repris comme divinité, ce n'est qu'Allah. Donc ici c'est simplement pour dire que, à travers ces deux versets-là, on retrouve le fait que le but ultime pour l'être humain, c'est d'aller vers l'adoration d'Allah, qui amène à l'innovation spirituelle et qui amène à taqwa. Et que par rapport à ça, il peut y avoir une concurrence quand l'être humain s'attache à sa nature, à une nature qui a des besoins. Et cette nature qui a des besoins peut avoir une vision à court terme. et je veux ma subsistance tout de suite et je veux l'avoir à coup sûr, etc. Et dans cette vision-là, il peut se dire la fin justifie les moyens et il peut parfois délaisser ou se tromper ou donner à Allah des associés. Alors que l'on sait aussi que, dans ces éléments-là, notre adoration n'apporte rien à Allah. Allah ne gagne rien à ce que nous l'adorions. Nous pouvons lui vouer prière, jeûne, aumône. Cela n'apporte rien à Allah. Il est tel qu'il est et quoi que nous fassions, cela n'ajoute rien à son royaume et ça ne diminue rien à son royaume. Ça, je reprends du hadith numéro 24 chez l'imam al-Nawawi, qui est un hadith qu'ud'aussi. C'est la partie qui nous dit, Allah dit Donc il nous dit aux mes serviteurs, de manière générale, à l'éthlac, si le premier d'entre vous ainsi que le dernier, jusqu'au dernier, tous les hommes et tous les djinns se réunissaient, en tout cas réunissaient, tout ça était réuni dans le cœur, si vous aviez, en tout cas, dans le cœur, toute la piété du plus-plus d'entre vous, cela n'augmenterait, n'ajouterait rien à mon royaume. Donc en gros, ça veut dire que si du premier au dernier, djinns ou êtres humains, tous avaient une piété exemplaire, ça n'apporterait rien à Allah. Un inverse aussi, hier, il dit « Lahu anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarik kalbi rajulim minkum lam yanquz dhalika minuki shayka » « Nous dit si, vous, mes serviteurs, du premier au dernier, êtres humains ou djinns, tout ça était réuni en un cœur et que c'était le pire des cœurs, Allah ne perdrait rien en son royaume. » Donc ici, pour montrer que celui qui a tout à gagner, c'est le serviteur. La prescription de l'adoration n'apporte rien à Allah, subhanahu wa ta'ala. Par contre, le serviteur, lui, a tout à gagner. Dans un autre hadith, numéro 23 du Shemim al-Nawid, à la fin du hadith, il nous dit, « Quelle personne sort de chez elle et elle va mettre son âme en vente. » De manière quotidienne, on va avoir ce commerce à effectuer. Chaque personne va sortir de chez elle, « Quelle personne sort de chez elle et elle met son âme en vente. » Soit il va la franchir et la libérer en confiant cet âme à Allah, ou bien il va l'amener à sa perte. S'il la laisse dominer par les passions, s'il la laisse prise dans les filets de chez il pan, s'il la laisse prise par les pièges des leurres de la vie d'ici-bas, etc. Donc ici, chaque être humain, en tout cas, aura de manière quotidienne besoin de se rappeler le pacte qu'il a fait avec Allah, et le fait que son âme, la mise à prix, elle est valable quotidiennement. Parce que le cœur, son état est très changeant. Et on demande à Allah qu'il maintienne notre cœur dans la stabilité, dans la fermeté, dans sa bête. On sait qu'un jour, on peut se coucher croyant et malheureusement se lever. La foi a disparu. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, il y a quand même cette crainte qui peut exister du fait qu'on demande à Allah, qu'il nous maintienne dans le droit chemin et qu'il fasse que notre cœur reste attaché à lui et le reconnaisse véritablement. Pour ça, vous connaissez aussi une invocation où on dit qu'on ne peut pas se faire confiance à nous-mêmes. On demande à Allah, donc je l'ai repris, il y a plusieurs versions. Allahumma rahmatak arjou falatakimni ilanarsit arfata'in. Oh Allah, j'espère ta miséricorde et ne me laisse pas à mon âme le temps d'inclinement de l'œil. Ce qui se peut que si je me fais confiance à moi-même, je tombe dans des pièges que je n'ai pas mesurés. Et on espère qu'Allah soit notre soutien et notre aide. Ça, c'était le premier point, à savoir le premier objectif ou le premier gain que l'on a, c'est qu'être musulman, c'est répondre à ce besoin de savoir le but de notre vie et de pouvoir y répondre par ce but noble qui est l'adoration d'Allah qui mène à la piété, donc à un degré spirituel très élevé. Le deuxième élément qui vient derrière, c'est que tout le monde cherche le bonheur. Est-ce que je me trompe ? Y a-t-il ici des gens qui ne cherchent pas le bonheur, qui n'aspirent pas au bonheur ? Vous pouvez lever les pieds. Non ? Tout le monde aspire au bonheur. Personne n'inspire au malheur, au désarroi, à la tristesse. L'être humain, par nature, cherche la facilité, cherche la satisfaction et cherche le bonheur de vivre des instants heureux. Et l'islam nous le garantit. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le salat de l'Nah, il nous dit sur la 16, verset 96, « Man amila s'aliha min zakarin au untha wa wa mu'minu falanuhiyyannahu hayatan tayyiba » « Celui qui compte mal ou femelle fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » C'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Man amila s'alihan min zakarin au untha wa wa mu'minun » qui sait qu'il y a un charte, c'est de faire des bonnes actions en étant croyant. « M'u'minun » « Wala nuhiyyannahu hayatan tayyiba » « Certainement, il y a une affirmation, nous allons certainement lui faire vivre une bonne vie. » « Allah nous garantit que si on oeuvre dans le bien et que l'on croit en lui, la récompense ou la conséquence c'est de vivre une bonne vie. » Il nous dit aussi, ça c'est pour le temps présent, il y a une projection future qu'il y ait aussi « Wala nuhiyyannahu ajaraoum bi ahsani makan ou yarmaloum » et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Donc la projection c'est qu'ensuite aussi, on aura une récompense, donc il y a une bonne vie ici-bas, mais aussi dans le delà, une récompense qui sera basée sur les meilleures de nos actions. Le tri qu'Allah va faire c'est qu'il va puiser parmi nos actions et prendre les meilleures pour nous récompenser sur cette base-là. On sera récompensé sur la base des meilleures de nos actions. Donc ici, ce qu'on va se questionner c'est quoi ? « Hayatam tayyiba » Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Selon quels critères on va la définir ? Certains diront qu'une bonne vie c'est carpe diem. Je fais ce que bon m'ensemble. je vis sans me préoccuper du lendemain et je laisse place à mes passions, à mes plaisirs sans m'interroger aucunement sur les conséquences ou bien sur le bien fondé de laisser libre recours à mes passions. D'autres diront que tout est possible dans un cadre. Entre le halal et le haram il y aura un cadre. Et on sait que justement la loi Sharia c'est nous donner un cadre. Dans le cadre il y a une marge de manœuvre mais il y a un cadre c'est-à-dire qu'il y a des bordures il y a des limites à ne pas dépasser. Et que ce que Allah vit c'est que si on veut le vrai bonheur et la vraie vie heureuse et bonne c'est une vie qui va être dans ce cadre. En dehors de ce cadre c'est s'exposer à des dangers qui sont valables soit ici bas soit dans le delà parce que la projection du croyant justement ne s'arrête pas à une vie ici bas elle a une vie elle a un temps le temps terrestre mais aussi un temps qui est un temps d'après la mort la réflexion du croyant est une réflexion à double temps un temps présent et un temps futur il peut parfois les gens peuvent se dire dans l'instantané j'ai une satisfaction mais quel est le prix à payer dans le futur il se peut qu'à un moment donné j'ai une frustration mais quel avantage j'en tire dans le futur et on sait très bien que notre temps notre vie ici c'est le temps de la ramène le temps des actions et que si on passe le cap de la mort beaucoup d'entre nous pour ne pas dire tous souhaiterions revenir pour agir différemment pour faire plus pour faire mieux en ayant connaissance là on a une connaissance mais en ayant vraiment connaissance de ce qu'il y a dans la tombe si on pouvait revenir on a géré différemment et parmi les gens plus vieux aussi parmi les actions qu'ils ont mis en évidence certains ont parlé des actions qu'ils ont faites il y a quelques récits ou en tout cas certains voyaient des gens qui étaient morts dans leurs rêves et leur questionnaient sur ce qu'ils ont eu certains disaient en tout cas j'ai laissé de côté tous les doros que j'ai fait toutes les réflexions que j'ai pu avoir et ce qui a compté pour moi c'est les petites salakades que j'ai faites durant la nuit c'est ça qui était déterminant pour moi ou d'autres aussi qui demanderont à Allah est-ce qu'on peut revenir qu'Allah ne peut pas revenir donc ici c'est défini selon les critères islamiques selon des critères divins une bonne vie c'est une bonne vie qui se rapproche je t'accorde s'il y a la piété c'est une bonne vie s'il n'y a pas de piété elle n'est pas bonne il lui manque l'essentiel parce que c'est une vie dans laquelle il manque l'essentiel et beaucoup de gens les stars les personnes connues et reconnues sont en dépression prennent de la drogue souffrent ne reconnaissent pas le bonheur même malgré qu'en apparence ils donnent entre guillemets des éléments que beaucoup d'entre nous ou beaucoup d'entre nous êtres humains considérons comme étant de la richesse de la célébrité et considérons que peut-être ça c'est le bonheur or on voit que c'est largement insuffisant et que beaucoup aussi on revienne vers des traditions plutôt orientales où ces éléments là on a plutôt le côté zohd le côté ascétisme et ces gens sont beaucoup plus heureux en tout cas ils se disent beaucoup plus heureux ils peuvent vivre une vie simple mais en étant en tout cas soit en harmonie avec eux-mêmes en harmonie avec leur famille en harmonie avec la nature mais ils n'ont pas forcément de célébrité de richesse tout dépend des critères qui peuvent exister le parallèle qui existe c'est que on a le côté effectivement celui qui oeuvre bien Allah lui garantit une bonne vie qu'en est-il de l'autre celui qui oeuvre mal Allah nous dit dans sur le ta'a sur le 20 verset 24 celui qui se détourne de mon rappel alors il aura une vie misérale on a les deux éléments de la balance le premier qui est d'agir dans le bien et donc d'avoir ou d'espérer qu'Allah nous donne une vie bonne et de l'autre côté se détourner du rappel d'Allah et dans ce cas-là ce qui nous attend c'est et on le fera revenir au jour de la résurrection à 20 ça ce sont des éléments le prophète nous a dit aussi dans la hadith qu'a apporté le muslim nous dit ce que l'affaire du croyant est étonnante son affaire ne comporte pour lui que du bien et cette faveur n'appartient qu'au croyant donc l'état de croyance le croyant a un privilège énorme qu'Allah lui a accordé du fait qu'il soit croyant bien sûr s'il respecte les conditions et s'il s'efforce de vivre en étant dans cet état spirituel proche de la piété nous dit si un mal le touche pardon si un bien si un événement heureux le touche il fait preuve de gratitude il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et cela est un bien pour lui et si un mal le touche ou un malheur le touche dans ce cas là il patiente et c'est un bien pour lui donc quels que soient les événements qui touchent le croyant ils sont distingués en deux types pour faire très simple il y a des événements qui nous plaisent d'autres qui ne nous plaisent pas des événements des événements qui vont susciter chez nous une satisfaction d'autres une tension une frustration une gêne là l'affaire du croyant elle est égale puisque si dans un cas il est touché par quelque chose de positif et qu'il le reçoit il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un bien pour lui si un malheur le touche il fait preuve de patience et là il est aussi dans une démarche qui prie à Allah subhanahu wa ta'ala et on peut distinguer quatre situations soit il y a un bien qui nous arrive dans ce cas là dans quel état sommes-nous ? satisfait content si un bien nous arrive alhamdulillah on remercie Allah subhanahu wa ta'ala si on évite un mal si on l'évite on évite un mal on voit on prend la route sur l'autoroute on voit que des gens ont fait un accident alhamdulillah on a évité ce mal on remercie Allah d'avoir évité ce mal donc soit on reçoit un bien on est content soit on évite un mal et on est content et on remercie Allah deux autres choses c'est soit un mal nous touche et on patiente soit malheureusement on n'a pas eu un bien quand on n'a pas eu un bien on est frustré et on patiente aussi ça c'est la vie de manière générale c'est simplifié c'est la vie des hommes il leur arrive des choses positives ou bien des choses négatives ou bien ils évitent des choses positives lorsqu'elles sont frustrées ou bien ils évitent des choses négatives dans ce cas ils sont content c'est ça que la foi elle est divisée en deux sabre ou achoukou patience et gratitude dans la vie il y a que ces deux postures en fait pour le croyant soit il prend une posture de patience soit une posture de gratitude mais les deux pour le croyant constituent un bien de manière générale dans cet élément donc on est toujours dans la partie qui est la recherche du bonheur donc savoir qu'est-ce qui peut contribuer à ce bonheur là donc on voit qu'Allah nous garantit une bonne vie que celui qui n'est pas dans cette voie là il vit une vie misérable que l'affaire du croyant elle est bonne dans tous les cas et aussi le prophète nous a donné des moyens justement pour pouvoir vivre parce que voilà la vie des gens comme on dit la vie n'est pas alors on va le faire tranquille il faut pouvoir supporter ces choses là patienter un des moyens qui va venir de patienter c'est le fait de relativiser la parole du prince qui nous dit regardez celui qui est en dessous de vous si un malheur nous touche on peut imaginer qu'il y a d'autres qui ont pire que nous et ça permet parfois de relativiser de patienter et de dépasser la limite ou la frustration que l'on connait ne regardez pas celui qui est au dessus de vous donc dans la vie parce que dans la vie si on a toujours l'idée de voir ce qui nous manque un tel ila ça je ne l'ai pas un tel ila ça je ne l'ai pas un tel ila ça et je ne l'ai pas on ne vit que dans la frustration et on oublie ce que l'on a moi j'ai ça l'autre ne l'a pas moi j'ai ça l'autre ne l'a pas moi j'ai la paix la tranquillité d'autres sont dans une situation où c'est la guerre moi j'ai des enfants d'autres n'ont pas d'enfants moi j'ai un travail d'autres n'en ont pas moi j'ai une santé d'autres n'en ont pas et ainsi de suite et ainsi de suite effectivement si je compare par rapport à ceux qui ont plus de richesse que moi plus de force plus de reconnaissance etc 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 peut-être que mon regard va s'arrêter sur tous les manques que j'ai mais c'est un biais c'est un biais c'est regarder que ces manques où est-ce que je vais trouver une satisfaction je ne vais dire que dans la crispation dans la frustration pour pouvoir équilibrer ça en tout cas pour pouvoir le dépasser le conseil du professeur c'est de nous dire regardez ce qu'il y a en dessous de vous là vous voyez vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ne regardez pas ce qu'il y a au dessus de vous non pas pour c'est pas l'idée c'est de ne pas dire on va se contenter de ce que l'on a et on ne fait rien d'autre on peut chercher à améliorer sa situation il n'y a aucun mal là-dessus mais en termes d'état spirituel ça ne doit pas avoir un impact sur l'état spirituel c'est la différence qu'il y ait une volonté de s'enrichir de progresser c'est tout à fait positif il n'y a aucun mal là-dessus par contre ce n'est pas une condition qui vient nourrir en tout cas qui vient impacter la dimension spirituelle que je porte pauvre ou riche j'adorerais Allah de la même manière en tout cas je l'espère vous connaissez l'histoire peut-être celui qui tant qu'il était pauvre était connu parmi en tout cas il fréquentait les compagnons il a fait une dua le prophète il lui a fait une dua pour qu'il soit riche il est devenu riche le jour où il a fallu payer les zaquettes il était à eux les abonnés jusqu'à un moment il a voulu payer les zaquettes mais Allah avait révélé un verset je ne l'ai plus en tête et donc la porte était fermée pour lui et il a voulu payer le prophète il n'a pas pris de toi je ne prends pas de toi Omar pareil il n'a pas pris de lui pour dire que parfois l'état de cette personne-là quand il était pauvre c'était préférable à celle qu'il a pu avoir quand il était riche où il a à un moment donné été biaisé trompé il a refusé les zaquettes jusqu'à ce que la porte Allah lui a fermé cette porte-là il nous dit dans la fin du hadith il nous dit donc le fait de regarder en dessous en dessous de nous et pas au-dessus il nous dit ce que je traduis c'est plus juste en fait c'est plus propice à ce qu'on ne néglige pas les bienfaits d'Allah c'est-à-dire que le fait de regarder en dessous de nous et pas au-dessus ça nous permet de voir les bienfaits d'Allah sur nous et que si on veut voir les bienfaits d'Allah sur nous il faut parfois justement être dans cette comparaison qui est de dire qu'est-ce que les autres n'ont pas et que j'ai dans ce cas-là on peut voir les bienfaits d'Allah sur nous je vais passer rapidement donc ça c'est un premier point c'est la relativisation le deuxième point qu'on peut retrouver aussi qui peut aider à patienter et à justement à aller vers le bonheur c'est l'esprit positif le fait de positiver puisqu'on sait juste un exemple je parle du frate Mohamed qui me dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante s'il déteste chez elle une attitude un caractère un tempérament il accepte un autre lui plaît chez elle pour montrer que dans le jugement du croyant il y a toujours une place pour le positif il se peut qu'il y ait des choses qu'il déteste qu'il réprouve qu'il n'apprécie pas mais dans sa logique dans son mécanisme de réflexion il y aura toujours une place pour se dire est-ce que c'est la seule chose qui existe généralement non il y a peut-être un point que je trouve pas bon que je voudrais changer et il peut y en avoir 30 autres de positifs mais si dans ma vision je ne m'arrête que sur ce qui ne me plaît pas et j'oublie 30 autres points qui sont positifs j'aurais mal jugé on est tous êtres humains amenés à juger à avoir un sentiment à avoir une appréciation sur quoi on le fait parfois on se base sur un élément qui vient empêcher la vision de 30, 100, 1000 autres éléments on juge une personne sur un comportement à un moment donné de sa vie et il se peut qu'elle a fait d'autres choses ou qu'elle fait d'autres choses qui sont plutôt positifs donc ici c'est juste cet exemple-là pour dire ça peut être dans la vie de couple avec les enfants avec ses frères dans la communauté de manière générale envers ses représentants etc. etc. le croyant doit avoir cette capacité à se dire y a-t-il un bien quelque part que je n'ai peut-être pas vu ou que j'ai déconsidéré de manière exagérée parce que voir le mal on est habile pour ça il suffit de voir un mal pour qu'on porte un jugement et que notre coeur parfois se serre et se fige ça existe ça existe parfois effectivement il suffit que quelqu'un nous fasse comme on dit excusez-moi l'expression une crasse pour que la chose et la chose est pliée on a passé 10 ans ou 15 ans ensemble un désaccord et pour toute une vie on ne se parlera plus or il peut y avoir certes des désaccords mais cette chose que j'ai désapprouvée à un moment donné est-ce qu'elle est venue effacer 10 ans 15 ans d'une relation appréciable et satisfaisante troisième point le fait d'être croyant d'être musulman qu'est-ce que ça apporte Allah nous a amené vers l'adoration et le bonheur notre adoration elle est imparfaite soyons humbles et justes notre adoration est loin d'être parfaite il y a d'énormes manquements si on devait se juger là-dessus ce serait compliqué Allah nous a donné une autre chose dans le fait d'être croyant c'est de nous dire que vous allez agir dans la bonne direction qui est l'adoration mais vous allez rencontrer des difficultés par nature y a-t-il parmi nous quelqu'un qui est exempt de péché personne celui qui se prétendrait exempt de péché contradirait la parole du prophète qui nous dit tout fils d'Adam est péché il n'y a pas un être humain qui ne commet de péché le seul qu'on va peut-être élevé et dégagé de cela c'est l'infaïbe qui est Mohammed mais sinon les autres humains sont des péchés si on avait à se juger par rapport à ça on pourrait être mal à l'aise le prophète le prophète nous dit et le meilleur les meilleurs parmi ceux qui pêchent ceux qui commettent des péchés ce sont ceux qui se reportent continuels ce qu'il y a aussi dans cette volonté qu'Allah veut de nous que nous l'adorions il sait que nous avons une constitution qui est faible et que nous avons des agents des ennemis qui nous poussent des ennemis intérieurs je dirais l'âme le nef le shaitan qui nous poussent à agir et à contrevenir à la loi divine il le sait Adam en a fait l'expérience pourtant on se dit il n'y a aucun doute pour lui qu'il ait cru en Allah pourtant il a pu être tenté et commettre un péché mais ce qui a suivi derrière c'est taouba le repentir et Allah dans sa sifat il est celui qui accepte le repentir et le très miséricordieux donc ici c'est une logique je dirais même de voir que l'être humain puisse certes prétendre à l'adoration au cheminement spirituel mais sa nature l'amène à commettre des péchés bien sûr il doit éviter les péchés les grands péchés d'accord et ensuite il reste des choses qui peuvent se réguler dans sa journée par la prière par les invocations etc etc mais en tout cas il faut qu'il y ait des bornes qui permettent quand même d'éviter les grands péchés en tout cas l'idée c'est que être croyant c'est que par notre nature à nous dans l'adoration d'Allah on sait qu'on n'est pas parfait Allah nous garantit que si on se repent qu'est-ce qu'on gagne si on reprend qu'est-ce qu'on gagne est-ce qu'on gagne juste le pardon d'Allah Allah nous dit on va dire peut-être que c'est bien pour nous de commettre des péchés si on suit ce verset bien sûr celui qui se repent qui croit et qui fait des bonnes actions d'accord ils changent leurs mauvaises actions en bonnes actions tu commets tu fais du mal normalement ce mal devrait être préjudiciable pour toi si tu te repent que tu crois en Allah si on va dire là sincèrement que tu agis par de bonnes actions Allah transforme ses mauvaises actions en bonnes actions donc tu es gagnant bien sûr taouba elle nécessite quand même quelques critères notamment les regrets d'accord les choses quand même c'est pas c'est pas juste une transaction qui se fait comme ça de manière à considérer Allah quand il pose ces choses là il les pose de manière elle réfléchit je dirais entre guillemets et ici à qui ça s'adresse d'accord puisque on sait aussi que taouba c'est comme un feu qui brûle qui va venir brûler les péchés on aurait aimé ne pas commettre ces péchés tout ça parce que Allah dans ses attributs il est pardonneur et très miséricordieux donc il nous fait la démonstration de ces choses de ces qualités par ses actions ça c'est pour le croyant de manière générale on sait on vient de voir que l'intérêt d'être croyant c'est que si je commets des erreurs mais que je me repends je peux gagner malgré tout il y a aussi un hadith qui nous dit rapporté par Abou Moussa chez Mousslim je ne l'ai trouvé qu'en français il n'existe je n'ai pas exactement pu le retrouver en arabe je ne l'ai trouvé qu'en français donc trois personnes qui nous parlent d'un hadith où il y a trois personnes je ne vais en citer qu'une qui recevront une double récompense parce que nous on connait un homme parmi les gens du livre qui croyait en son prophète précédent qui par la suite a connu le prophète Mohamed et a cru en lui et a fait selon sur le thème il a confirmé sa croyance celui-ci aura une double récompense pour ceux qui se convertissent à l'islam pour eux il y a un gain si j'ai cru à un prophète antérieur mais que j'entends parler de Mohamed et que je deviens musulman Allah donne une double récompense à cette personne elle y gagne le troisième cas qu'on connait c'est qu'on sait aussi que pour celui qui est dans la mécréance qui n'est pas musulman qui n'est pas des gens du livre qui est athée ou autre celui-ci on sait que dès qu'il devient musulman qu'est-ce qui se passe pour lui les péchés antérieurs sont effacés donc il commence avec une page blanche celui-ci c'est un peu ça c'est un peu ça c'est celui qui arrive qui avant a vécu une vie en dehors de l'islam le jour où il devient musulman il n'a pas à rendre compte de tout ce qu'il a fait n'est-ce pas une miséricorde d'Allah il n'y a pas à rendre compte de tout ce qu'il a fait avant il l'a fait dans un état d'ignorance qui était contenu dans la mécréance et Allah son changement et son entrée dans l'islam suffit à ce qu'il commence une nouvelle page un nouveau chapitre donc c'est un intérêt à la fois pour le croyant être musulman ça lui permet que s'il commet des péchés et qu'il se reprend derrière ses mauvaises actions se transforme en bonnes actions que celui qui appartient au genre du livre qui a créé en un prophète et qui ensuite devient musulman il a une double récompense et que celui qui n'avait pas de religion devient musulman celui-ci commence comme s'il était né de nouveau ce qui vient derrière le premier point on l'a dit le fait d'aller vers le but de la vie deuxième point le bonheur troisième point le fait qu'Allah pardonne pardonne efface les péchés le quatrième point c'est pourquoi être musulman c'est pour aller vers l'amour d'Allah c'est c'est ici puisque dans l'adoration dans la spiritualité l'un des plus hauts degrés si ce n'est le plus haut c'est l'amour d'Allah celui qui a atteint le degré d'aimer Allah et d'être aimé en retour par Allah il a tout gagné il a tout gagné puisque nous avons le hadith le hadith numéro 38 chez l'imam Nawawi je prends beaucoup chez l'imam Nawawi c'est une référence qui est simple à retrouver que quand on utilise les gens peuvent retrouver facilement il nous dit donc vous connaissez ce hadith notamment qui nous parle de donc c'est un hadith quodussi Allah dit Allah dit le hadith que ce que je ne lui ai imposé ça va fait les accessoires mais le résultat c'est d'obtenir l'amour d'Allah celui qui obtient ça qu'est-ce qu'il a le hadith continue en disant je deviens je deviens je deviens son ouïe par lequel il entend il a vu par lequel il voit la main par laquelle il saisi la jambe par laquelle il marche et lorsqu'il me demande je lui donne certainement et s'il cherche près de moi je lui donne ce refuge je lui donne cette protection donc celui qui atteint ce degré de l'amour d'Allah il a une protection qui est infaillible puisque ses sens à savoir son ouïe sa vue son toucher et sa marche vont être dirigés par Allah subhanahu wa ta'ala donc il va être dirigé vers ce que Allah a gré et s'il demande à Allah Allah va lui donner et s'il cherche protection auprès d'Allah Allah va lui donner il y a un autre hadith aussi qui nous dit qu'a la rasoul lorsque Allah aime un serviteur qu'est-ce que fait Allah il appelle Jibril il dit certes Allah a aimé un tel alors aime-le et alors Jibril l'aime et Jibril appelle les gens des cieux inna Allah yuhibbu fulana certes Allah aime un tel alors aime-le les gens des cieux l'aiment c'est-à-dire les anges et il sera mis pour lui l'agrément sur terre ça veut dire qu'il sera apprécié des gens il sera en tout cas les choses qui vont lui arriver sur terre ce sont des choses qui sont acceptées pour lui donc ici pour montrer le fait que celui qui a atteint ce degré d'être aimé par Allah Allah il appelle Jibril il le fait aimer par Jibril Jibril appelle les gens des cieux il leur demande d'aimer cette personne et ainsi de suite jusqu'à ce que sur cette terre cette personne-là bénéficie de l'acceptation de l'agrément on voit aussi sur ce point de l'amour d'Allah c'est que prétendre aimer Allah c'est une chose qui peut être dangereuse dangereuse avec des guillemets puisque Hassan Abbas nous parle de gens qui ont prétendu à un moment donné aimer Allah et inversé et descendu il a appelé Ayatou T'Haddi le verset du défi qui nous dit qu'il nous dit si vous aimez Allah alors suivez-moi il s'agit ici du prophète Muhammad donc c'est d'être dans la tradition dans le respect de la tradition prophétique ça veut dire que l'amour d'Allah a des éléments sur la mise sur la balance pour pouvoir l'évaluer le juger le jauger ça va être la proximité avec Muhammad les gens vont dire on aime Allah on a Allah dans le coeur mais on ne connait ni la sonne du prophète ni l'islam là il peut y avoir un paradoxe puisque si on aime vraiment Allah on se rapproche du dernier prophète des messagers qui est Muhammad et de là vient aussi le fait de Allah vous aimera les moyens qu'Allah nous donne pour pouvoir justement arriver à son amour c'est dans le fait de suivre Muhammad il y a un moyen d'aller en tout cas de recevoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala là je reprends un élément que j'ai pris ailleurs c'est qu'il nous parle en fait par rapport à la religion il nous met trois choses en évidence la première il nous dit que par rapport à la religion on a besoin d'une science d'un savoir de connaissance la religion appelle à ce que ce soit une religion pratiquée avec science et chez le Mbukhari dans Kitab al-Inn il y a un chapitre qui porte un chapitre qui s'appelle Al-Inn Qab al-Qawl wal-Ramil la science le savoir avant la parole et l'action ce qui est en avant de toute chose c'est la science il a besoin de cette science le deuxième point qu'il va y avoir là-dedans c'est que la science est importante un autre élément qui va jouer c'est l'amour et ça on le voit notamment chez les pédagogues ceux qui travaillent auprès des enfants il y a certes le savoir en tant que tel mais comment on fait apprécier ce savoir c'est les moyens qui vont être des moyens de motivation qui vont donner goût à on peut avoir du savoir religieux mais est-ce qu'on a l'amour derrière est-ce qu'on apprécie la prière est-ce qu'on apprécie l'adoration on peut pratiquer mais on le vit comme étant souvent sous la contrainte on peut on peut le vivre comme étant un élément qui nous contraint et on est plus frustré que satisfait c'est qu'ici c'est pas un manque de savoir il peut y avoir un manque de savoir mais il y a une dimension autre qui est plus une dimension affective qui va manquer ou qui va faire défaut qui est le goût qu'on va avoir pour cette chose à la fois ce goût va dépendre des connaissances que l'on a et parfois des choses qui nous échappent cette dimension de l'amour c'est quelque chose qui n'est pas forcément pas déterminé pourquoi un tel est vraiment emprunt d'amour et d'affection et pourquoi pour l'autre c'est plus difficile il y a une dimension effectivement théorique parfois ça aide d'avoir plus de savoir de compréhension c'est ici c'est une dimension ce qui va jouer plus c'est la dimension de l'expérience de quelle expérience on fait dans la pratique dans la religion quelle est notre expérience et l'expérience de l'un n'est pas l'expérience de l'autre et parfois dans notre premier transmettre on transmet selon ce qui nous a touché nous mais ce qui m'a touché moi n'est pas forcément ce qui va toucher l'autre donc parfois je pense faire une bonne exhortation mais j'ai fait sur la base ce qui m'a touché moi alors il se fait qu'un autre est touché par autre chose et que même si je pense que c'est suffisant pour atteindre la compréhension et la dimension spirituelle chez l'autre c'est autre chose qu'il a besoin de travailler de faire l'expérience c'est vrai que chez les pédagogues chez les enfants on essaie de voir qu'est-ce qu'il leur donne nous et tous les enfants ne sont pas les mêmes il y a des enfants qui sont très studieux très académiques d'autres qui sont plutôt mobiles actifs il faut qu'ils touchent il faut qu'ils apprécient il faut qu'ils expérimentent d'autres vont être certains vont être dans l'abstraction et ils vont avoir une jubilation dans l'abstraction manier des chiffres manier des mathématiques etc. pour certains c'est intéressant d'avoir un esprit qui foisonne qui travaille pour certains ils trouvent du plaisir là-dedans pour d'autres il faut qu'ils sortent et qu'ils voient le ciel qu'ils touchent la terre qu'ils voient l'animal et qu'ils regardent quelque chose de concret tout le monde n'a pas le même accès à ces choses-là et pour certains il va trouver de l'amour dans une pratique de statistique de mathématiques ou autre quelque chose de très abstrait pour l'autre ça ne veut rien dire il faut qu'ils passent par de la matière par des objets par du contact c'est l'expérience qui n'est pas la même le premier point c'est la ligne qui est importante le deuxième point c'est la dimension affective qui va jouer beaucoup et si on veut toucher les gens on les touche certes par la science mais parfois par les choses qui les touchent eux-mêmes personnellement individuellement vous vous souvenez de celui qui est parti du jeune qui est parti vers le prophète qui lui a demandé l'autorisation de pratiquer le zinia la fornication il ne lui a pas répondu en disant c'est halal ou c'est haram il l'a renvoyé vers une expérience qui était plus personnelle est-ce que tu aimerais ça pour ta mère ? donc il fait l'expérience d'appliquer ce schéma qu'il veut appliquer lui à lui-même non est-ce que tu aimerais ça pour ta tante pour ta fille pour ta soeur non mais il fait une expérience concrète de ce que ça peut être il peut s'imaginer en tout cas pour voir une voix qui l'amène vers une imagination de quelque chose qui peut être abstrait non c'est interdit c'est interdit mais oui comment je dévis c'est interdit si je suis le faire toi si c'est moi si on me le fait j'aimerais pas c'est plus facile de comprendre le premier point donc à la haïne le troisième c'est la conduite quelqu'un qui parle de la persévérance effectivement dans l'adoration d'Allah dans le cheminement vers Allah il y a une conduite à avoir les évidents dans la France il y a une persévérance il y a un chemin à franchir je vais tout terminer l'avant dernier point l'avant dernier point c'est je vais passer vite sur ce point là c'est être musulman qu'est-ce qu'on gagne une chose il n'est pas un paradis quand même quand même c'est pas rien si on est musulman Allah nous promet le paradis est-ce que ça vaut le coup la question c'est est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'on est prêt à faire des efforts à travailler à œuvrer pour cette promesse qu'Allah nous fait de la fête d'avoir le paradis on l'apprend parfois comme si c'était oui c'est une évidence mais justement dans le pacte qui a été fait avec Allah c'est cette idée là c'est que il y a quelque chose au bout pour celui qui serait dans la transaction il y a quelque chose au bout il y a un gain il y a quelque chose derrière qui peut l'appâter qui peut l'intéresser on sait je passerai rapidement mais en tout cas je passe parce que je n'ai pas l'éternité là-dessus donc vous avez surat mariam surat 19 à 59 à 63 je vais juste prendre une partie du verset surat 61 le jardin d'Eden le miséricordieux les a promis à ses serviteurs dans ses serviteurs qui ont cru au mystère donc à l'erreur et sa promesse ne manque pas de s'accomplir c'est une garantie pour ceux qui adorent Allah Allah leur a préparé un endroit dans lequel ils pourront être épanouis à 100% parce que si on revient par rapport au bonheur le bonheur ici bas personne n'est heureux 24h sur 24 personne ne connait le bonheur 365 jours sur 365 personne ne connait le bonheur toute une vie durant ça n'existe pas ça n'existe pas on est bien malade on voit bien éventuellement des gens mourir devant nous même de vieillesse les gens auxquels on tient on voit la souffrance des autres autour de nous à moins de vivre dans une bulle et encore il n'y a pas de bonheur total il y a des instants des moments des périodes il n'y a pas un bonheur quelqu'un qui nous dit je suis heureux comme ça dans l'absolu tout le temps il n'existe pas par contre le paradis vient répondre à ça le paradis c'est la satisfaction qui est sans variation où les variations qui existent elles sont toujours croissantes alors qu'ici bas les variations elles sont croissantes décroissantes croissantes décroissantes au paradis s'il y a c'est plus c'est pas moins je passe sur ces éléments là on connait par exemple sur la description du paradis la parole du prophète qui nous dit par exemple la parole d'Allah la parole du prophète qui est à un hadith qudsi et on nous dit j'ai préparé pour mes serviteurs mes pieux serviteurs ce qu'aucun oeil n'a vu aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit n'a imaginé donc le paradis si on voulait on pourrait le décrire il y a des éléments dans le quran qui décrivent les fleuves etc dans le paradis les bienfaits du paradis mais globalement on en retient que la meilleure définition en tout cas la meilleure description c'est celle-ci c'est que c'est que personne c'est ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs et que personne ne peut imaginer véritablement on a quelques éléments qui permettent d'apprécier un temps soit peu pour avoir un point de repère mais on sait que la réalité est au-delà de nos expériences pour terminer sur notre partie le sixième point donc on a il y a pas mal de points le dernier point et puis la conclusion le dernier point c'est qu'Allah nous a fait vivre sur cette terre est-ce qu'on en est seul est-ce qu'on est censé vivre seul l'être humain est un être social il vit en groupe avec d'autres d'autres personnes être musulman qu'est-ce que ça apporte quel est le lien que Allah a fait ou a inscrit entre les croyants certainement les croyants ce sont des frais être croyant c'est s'assurer on peut distinguer entre la théorie et la pratique mais en tous les cas dans ce qu'Allah a prescrit il dit qu'être croyant c'est quand même avoir un univers qui est l'univers de la fraternité autour de nous et on a besoin de ça on a besoin de ce qu'on appelle le soutien social c'est important de manière générale mais si on rajoute la dimension spirituelle et la foi et une dimension qui est la fraternité mais véritablement la fraternité tel que le définit le cadre islamique c'est quelque chose de formidable c'est pas l'indifférence c'est pas l'individualisme c'est pas juste des relations d'intérêt c'est un amour vis-à-vis d'une autre personne qui est couverte par l'amour d'Allah sur le sujet et le lien qui existe c'est la fraternité et c'est une chose qui doit être préservée donc ici on doit établir la concorde entre nous on doit viser cet objectif qui est la fraternité c'est un élément qui parfois nous échappe effectivement c'est des éléments que parfois on néglige on ne mesure pas à sa juste mesure mais c'est un élément qui est important avoir un groupe ou être attaché à l'ensemble de personnes rattaché dans le sens spirituellement parlant avec des objectifs communs avec une appréciation de la vie une vision du monde commune c'est quand même très aidant ceux qui sont sans amis délaissés souffrent des gens des gens qui malheureusement parfois sont délaissés hors de tout de tout groupe et ne trouvent pas cette fraternité cette entraide ce soutien ce support sachant que le croyant il a des obligations mais il a du croyant des obligations donc cet élément là est quand même important être musulman c'est quand même aller cultiver cette fraternité donc là on a tous un rôle à jouer à notre niveau de comment on fait ce travail là puisqu'on sait que cette fraternité en tout cas cet amour pour autrui pour notre frère va être aussi relié à la foi sur la parole du frère qui nous dit nul d'entre vous ne croira véritablement s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même donc ici il y a un lien qui est fait entre la foi et l'amour pour son frère en tout cas ce qu'on aime pour autrui et si on aime pour soi ce qu'on a vu on a envie d'être dans l'adoration d'Allah on a envie d'être dans le bonheur on a envie d'aller au paradis théoriquement ces choses là on devrait être une aide pour les frères ou les sœurs pour leur faciliter la pratique religieuse pour leur faciliter l'entrée dans l'islam dans la foi pour leur faciliter une vie facile on est là aussi pour soulager les gens parmi effectivement parmi les éléments de la foi le plus bas c'est d'aller dégager ce qui gêne sur le chemin sur la route c'est une oeuvre qu'on fait pour la terre régénérale et permettre aussi aux gens d'être promouvant en tout cas le paradis nous est réservé si d'autres n'y a pas de concurrence en disant il y a autant de places disponibles et s'il y en a 100 qui rentrent il n'y a pas d'autres places il y a autant de places que de candidats il y a autant de places donc c'est pas si on parce que parfois l'être humain fonctionne en disant ouais mais si on dit aux autres ils vont prendre notre part ou ils vont prendre une part il n'y en aura pas assez pour tout le monde pour le paradis il n'y a pas ça la logique humaine parfois elle est là dessus et se dire si il y a un bien quelque part l'avoir tout seul c'est mieux que de l'avoir et de le partager si on prend le paradis cette logique fonctionne elle ne fonctionne pas donc quand on appelle les gens au paradis on y gagne ou on y perd on y gagne puisque si quelqu'un par notre intermédiaire ou notre remise accède à l'islam c'est mieux pour nous que ce qu'il y a ici-bas et dans les cieux et la terre c'est beaucoup ensuite sur ce point là aussi un élément aussi c'est pour dire comment dire pour équilibrer un petit peu la réflexion de se dire aussi que dans la vie dans la fréquentation des gens tout n'est pas toujours tout heureuse quand on dit la fraternité parfois on crée l'idéal et une inspiration légitime mais avec un idéal et parfois les gens sont déçus parce qu'ils ne retrouvent pas véritablement en tout cas suffisamment et tout ce qu'ils avaient espéré mais ça c'est aussi quelque chose de naturel l'être humain parfois il agit et il mal agit il agit mal et on sait aussi la parole du prophète qui nous dit le croyant qui fréquente les gens qui se mélange aux gens et qui patiente sur leur nuisance est meilleur que celui qui ne fréquente pas les gens et qui ne patiente pas sur leur nuisance donc le fait de côtoyer les gens de se mélanger à eux et de patienter face à leur nuisance à leur désagrément c'est mieux que de ne pas le faire je dis ça parce que je m'appuie sur des éléments que j'ai eu par ailleurs puisque par rapport aux musulmans il arrive parfois qu'ils se créent des désaccords eux-mêmes notamment en s'appuyant sur des éléments de la foi ou sur des éléments religieux sur une chose qui devrait les rapprocher ils se divisent c'est un problème peu importe quelle étiquette on met sur un tel ou sur un tel il y a une divergence un désaccord et la fraternité elle est oubliée il peut y avoir des divergences des désaccords mais quand on regarde dans le fond et je m'appuie sur d'autres savants derrière qui en parlent dans tous les cas ce que j'observe et je le vois notamment faire derrière aux Etats-Unis il y a Serkandé qui parle de ces éléments-là et qui montre qu'effectivement on peut ne pas ne pas être d'accord sur cette question mais est-ce qu'elles viennent rompre complètement le lien qu'on doit avoir non il ne suffit pas à reprendre ce lien il peut y avoir des distinctions après ça dépend en fonction des groupes et lui il parle de cercle de coopération je dirais en fonction des niveaux effectivement il y a des personnes avec lesquelles si on devait transmettre l'islam on choisirait plutôt telle manière de faire que telle autre on n'enverra peut-être pas nos enfants c'est un groupe de gens qui insultent les compagnons pour éduquer nos enfants sur d'autres questions ça dépend en fonction des moments si on regarde est-ce que des gens consomment la viande parce qu'elle est égorgée d'autres diront que c'est à vivre ils peuvent se concentrer disant nous on mange la viande des gens du livre sans se poser de questions il peut y avoir des divergences comme celle-ci il y a ceux qui regardent pour le mandat le ramadan ceux qui préconisent la vision ceux qui préconisent le calcul ce sont des chilefs qui existent est-ce que au-delà de ça ça suffit à défaire les liens qu'on devrait créer et tisser non ce sont des sujets de discussion et une discussion nécessite effectivement une posture qui amène à la discussion pas une posture de dire j'ai raison et tant que tant que tu n'es pas comme moi tu as tort